Tout l'été, nous vous avons proposé les meilleurs moments de Nicolas Canteloup ce matin. Manuel Valls, François Hollande et Ségolène Royal. Manuel Valls a finalement avoué avoir commis une bourre de M. le Premier ministre. Bonjour. Oui, bonjour. Il vous aura fallu une semaine pour reconnaître votre erreur. Mais au fond, on a l'impression que vous ne regrettez rien. Écoutez, cher Julio Clerc, si vous êtes honnête, vous remarquerez qu'en son temps, Jean-Marc Ayrault a aussi assouvi sa passion aux frais de l'État. Dois-je rappeler qu'il s'est rendu, oui, pardonnez-moi, au salon, une fois, du camping-car en RER ? Et personne n'a rien dit. Oui, mais écoutez, ce n'est pas de ma faute si j'ai des passions qui coûtent peut-être plus cher que celles de Jean-Marc Ayrault. Hier, dans le JDD, vous avez déclaré « Je suis de plus en plus républicain ». Oui, c'est vrai, je me sens républicain. Mais pas le républicain des républicains de M. Sarkozy, non. Non, je suis républicain. Pas le républicain des républicains de Jeb Bush non plus. Non, je suis républicain normal, républicain, républicain de la République. C'est clair ? Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Que vino Brandade ! Una seconda, esperamos ! Vous attendez papa, hein ? Oui, pardonnez-moi, mais je dois emmener mes fils, ma bataille, à l'école. Attendez, ils vont à l'école en jet, vous, fils ? Écoutez, ils préfèrent aller à l'école à Boston. Ils disent qu'en France, l'école, c'est de la merde et qu'on tire les élèves vers le bas. C'est leur analyse. Bonjour, M. le Président ! La tournée continue, hein ? Je peux avoir mon cocktail, s'il vous plaît, mademoiselle, dans une doigt de coco. M. le Président ? Oui, j'adore ça. Je sais que chez moi, je fais des cocktails à noix de coco. Je fais aussi des gâteaux à noix de coco. Je fais des réformes à noix de coco, des plans de relance à noix de coco. Ah, mais à noix de coco, j'en fous partout, hein. M. Hollande ! C'est go ! C'est go ! Tu te souviens que Valls, il avait allumé un cigare ? C'est à la fin du premier tour des départementales, vous voyez. C'est con qu'il ne soit pas venu ici avec Martine, hein. Lui, il a le Hava, et Martine, elle a le Cuba. M. Hollande ! Mais j'ai une épaule, mais non, je ne vais pas la faire à l'antenne, en direct. M. Hollande, mais on vous entend. Vous êtes sur Europe 1, M. Hollande. Ségolène Royal, vous êtes, vous aussi, à la Havane. Arrête, François ! Ah, il ne nous entend pas. Je vais être jeu de pompette, arrête ! Tu vois pas si ça se termine dans ta cause. Si je ressens, si je retombe en scène, ça va se la foutre mal. Surtout pour diffuser les photos de mon accouchement dans Paris Match, avec la valoche. Ségolène Royal, on vous entend. Non, ça grésille. C'est Europe 1, c'est Europe 1 qui grésille. Oui, oui, pardon, oui, pardon, oui, je vous entends. Oui, vous êtes à l'antenne. La photo de François Hollande et Fidel Castro, côte à côte. Ah, ça avait l'allure. Oui, 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 oui. Écoutez, l'image est historique. Et surtout, cela permet de prononcer une phrase qu'on n'aurait jamais prononcée, du coup. De les voir côte à côte, comme ça, on peut dire, François est fidèle. Vous l'avez, François est fidèle. Oui, bien sûr.